... Rendez-vous compte qu'on est en 1926, quand on inaugure, et ici on a déjà l'eau courante, froide et chaude. On a déjà l'électricité, on a déjà un système de chauffage centralisé. On a, comme on a l'eau courante, on a aussi une salle de bain et des WC à l'intérieur de la maison. ... C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Un garage pour une maison d'ouvriers. Tout ça, ce sont des détails qu'on ne trouve pas dans une maison d'ouvriers habituellement. À ça, vous rajoutez le volet roulant, qui est aussi une innovation pour l'époque. L'idée de pouvoir récupérer les eaux usées dans une cuve à désintégration chimique. Tous ces petits détails qui font de ces maisons, des maisons high-tech pour l'époque. Le long de la voie de chemin de fer qui va de Bordeaux à Arcachon, à quelques encablures du centre de Pessac, une surprise attend les voyageurs attentifs. Ici, entre 1924 et 1926, l'architecte Le Corbusier a construit une cinquantaine de maisons ouvrières commandées par un industriel bordelais ayant fait fortune dans le sucre, Henri Frugès. Ce chef d'entreprise éclairé a le génie et la préscience de commander cette cité à Le Corbusier en lui écrivant « Je vous autorise à réaliser vos théories architecturales dans leurs conséquences les plus extrêmes. Pessac doit être un laboratoire. » L'escalier en Z permet d'accompagner le regard toujours plus loin. Il s'arrête là mais il continue plus loin. Ce qui ouvre aussi considérablement horizontalement mais verticalement aussi. le Z n'est réalisé qu'avec des creux et des pleins de l'ombre et de la lumière. Il faut dire qu'Henri Frugès s'était convaincu et séduit par les idées de l'architecte. Le soleil d'abord. Le nord. L'est et l'ouest. Jamais l'appartement au nord. Les appartements au sud. A l'est. A l'ouest. Au sud. A l'est. A l'ouest. Au sud. A l'est. Et à l'ouest. A l'est. Et à l'ouest. Les pieds d'ont. Les pieds dents ont des chemins rapides qui passent au-dessous des maisons. Puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des bérins de tennis et football. Et ainsi la ville se couvre de verdure. C'est une ville verte construite à 12% de surface bâtie et à 88% de parcs. En 1923, le Corbusier est un architecte n'ayant pas encore très connu mais qui est vraiment sur le point de l'être parce qu'il vient de publier « Vers une architecture » qui va être un livre fondamental dans l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Entre 1923 et, disons, 1930, en moins de dix ans, le Corbusier va s'imposer comme le porte-parole de l'architecture moderne dans le monde entier, à l'échelle vraiment internationale. L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. En 1967, 40 ans après l'achèvement de la cité qui porte son nom, Henri Frugès raconte sa découverte du texte fondateur de le Corbusier vers une architecture. Un jour, un article me tombe sous les yeux, signé d'un nom tout à fait inconnu, le Corbusier. « Je suis frappé par le bon sens de cet auteur. » C'était pourtant révolutionnaire. Il me disait, comment, pardon ? C'était pourtant révolutionnaire à l'époque. C'était très révolutionnaire, mais les idées étaient pleines de bon sens. Dès le lendemain, j'étais à Paris, je faisais sa connaissance et dans un petit second étage de la rue d'Astorgue, une toute petite rue qui était en face de Saint-Augustin, je trouvais un homme jeune, une trentaine d'années, avec d'énormes lunettes aux branches noires, l'air simple, sympathique. Et la conversation s'engage. Au bout d'une heure de conversation, nous y sommes tous les deux d'accord et déjà presque des amis. Il n'était pas connu à l'époque ? Il était inconnu à cette époque-là. Après sa rencontre avec le Corbusier, Henri Frugès lui confie un projet méconnu qui va précéder celui de Pessac. Il s'agit de la mystérieuse cité de l'Aige dans la forêt landaise. Ici, en 1923, Frugès vient d'acquérir une scierie pour fabriquer les caisses en bois dont il a besoin pour sa raffinerie de sucre. Il veut loger ses ouvriers sur place et commande à l'architecte six maisons individuelles et un dortoir pour les célibataires. Le chantier débute fin 1923 et le Corbusier y met en œuvre ses théories. On voit apparaître les fenêtres bandeaux, un des cinq points de l'architecture de le Corbusier. Les toitures terrasse, jardin, bien sûr, certaines pergolas. La notion de pilotis qui a été envisagée au début a été abandonnée. On avait des escaliers extérieurs aussi qui ont été abandonnés. Les escaliers ont été rapatriés à l'intérieur. Mais le principe du plan libre avec système pot-aux-poutres, un escalier perpendiculaire a été mis en œuvre. Étrange maison cubique qui ne manque pas de surprendre les occupants. On n'est pas sur un tissu urbain, on n'est pas sur un tissu de pavillon, on n'est pas sur une maison dans un parc. On est sur un ensemble de volumes qu'on appelle maisons mais qui ne ressemblent pas à ça. Une maison, c'est d'abord un volume couvert avec un toit. C'est d'abord des murs, on a tous un archétype de l'habitation en la tête. Il n'y a plus de repères, je crois qu'on est sur une perte de repères. Si je fais dessiner mes enfants aujourd'hui, si je leur fais dessiner une maison, ils me mettent un toit de pente dessus. Je veux dire, ça fait vraiment partie d'un archétype inscrit dans l'idée de protection qu'on a en tant qu'individu. La réaction des gens, évidemment, a été un peu forte la réaction. Parce qu'étant donné que de voir ces maisons sans toiture, ça choquait un peu. Ils trouvaient ça bizarre. Ils trouvaient ça drôle, bizarre de voir des maisons carrées qui ressemblaient, on peut dire, à des maisons, des colonies. Des cubes. Des cubes, c'était des cubes. Dans les années qui suivent, quand Henri Frugès et Le Corbusier sont loin, les habitants reprennent les travaux en main et transforment les lieux en ce qui leur semble être des maisons. Aujourd'hui, la magie de la rénovation a fait son œuvre. Mais voilà l'état dans lequel Jean-Luc Véret trouve la cité 70 ans après sa construction, avant d'être chargé de sa restauration par giron d'habitat. Beaucoup de garages, d'appentis. Ils avaient eu des problèmes d'infiltration au niveau des terrasses. Donc la solution la plus simple pour eux, c'était de mettre une charpente en bois. Ils avaient du bois à profusion. Mettre de la tôle ondulée pour protéger un petit peu. Donc quand on est arrivé, c'était ça. C'était une volumétrie complètement perturbée. Des toitures en pente, des fenêtres pareilles qui avaient été rétrécies, des agjonctions de volume. Et puis dans un état, j'allais dire, pathologique, un peu déprimant presque un petit peu. On avait bien envie de trouver une fenêtre cachée là-dessous. Alors on est venu avec notre petit marteau, notre petit burin, et on est venu commencer à piocher tout doucement pour essayer de dégager les huisseries. Et il se trouve effectivement qu'on en a trouvé. Et qu'on a trouvé donc ces traces de huisseries métalliques qui sont là en situation. Et par extension, on a pu, en tapotant tout doucement, redéfinir le volume exact, enfin les proportions exactes de ce modèle de châssis. Le récit de cette rénovation à Leige préfigure ce que nous allons découvrir à Pessac. C'est d'autant plus étonnant que c'est l'expérience de Leige qui a donné à Henri Frugès l'idée des nouveaux quartiers de Pessac. Et Pessac a été en somme la répétition générale pour le Corbusier. J'ai trouvé un industriel bordelais qui m'a dit que je veux prouver à mon pays que l'on peut réaliser le problème du logis. Le chantier de la cité de Pessac débute courant 1924 et progresse rapidement au rythme d'une habitation par semaine. L'architecte pense que grâce aux nouvelles techniques, il va pouvoir considérablement réduire les temps et les coûts de construction. Mais des difficultés techniques retardent la réalisation des travaux. L'entreprise locale maîtrise mal les techniques du béton et l'usage du canon à ciment américain se révèle un échec. De plus, les autorités locales, méfiantes à l'égard de l'initiative, ne facilitent pas les choses pour délivrer les permis de construire et en profitent aussi pour retarder l'adduction d'eau. Cependant, l'audacieux chantier progresse. Le corbusier a conçu la structure des maisons à partir de dalles en béton portées par des piliers. Il a mis au point l'assemblage de modules standards de 5 mètres sur 5 qui permettent une fabrication industrielle. Il s'agit d'une véritable taylorisation de la construction. Et l'inauguration arrive. On a fait la cité de Pessac qui a été, lors de son inauguration, une chose absolument, un petit paradis. Nous sommes le 13 juin 1926. Le ministre des Travaux publics, Anatole de Monzy, inaugure les quartiers modernes Frugès. Les visiteurs sont surpris par l'allure du chantier et par l'ambition des bâtisseurs. La cité a été conçue pour résoudre les problèmes du logement en proposant des maisons bon marché aux familles modestes. Mais Frugès et le corbusier caressent aussi le rêve de transformer l'homme et la société. Au fil des années, ce sont plutôt les habitants qui ont transformé la cité, la bricolant, l'adaptant, la modifiant au gré de leurs besoins. Bonjour, je suis Sylvie, Sylvie Bridier, votre nouvelle voisine. Je suis au 25 rue Frugès. Ça fait à peu près un an que je suis là, mais en plus, je ne connais pas tous les habitants encore. Mais ça me fait plaisir, ça va être l'occasion de se voir. Colette est une des plus anciennes résidentes de la cité. Son père, militaire de carrière, y avait acheté un pavillon de type arcade en 1926. Et elle y est née en 1930. Moi, j'ai connu le quartier Frugès, entouré de forêts. Il n'y avait pas, comme vous voyez en face, la Châtaignurée, Arago. Il y avait une grosse ferme à gauche, là, où on allait chercher le lait, où on allait chercher les oeufs. Mais on était au milieu de la forêt. Il fallait rentrer dans la forêt pour découvrir la cité. Et nous avons vécu six enfants dans une arcade tout à fait heureux. Pour l'époque, on imaginait un petit peu le confort qu'il pouvait y avoir. En salle de bain ou à terre, c'était quelque chose de rêvé. Pourtant, les espaces d'intérieur, conçus par le corbusier, étaient relativement restreints. Il faut dire quand même qu'elles sont superbes, ces maisons. Il n'y avait pas de garage à l'origine. Non, il n'y avait pas de garage. Moi, j'avais le garage. Oui, elles sont magnifiques, mais le rangement, ce n'est pas facile. Il faut optimiser. Oui, oui. Il faut optimiser, parce qu'il y a des petits recoins où on arrive à faire des aménagements. Voilà, voilà, c'est ça. Mais autrement, c'est difficile de cacher un aspirateur, de cacher un balai. C'est arrondi, c'est carré. Bon, allez, on va rentrer. Toujours en désordre, alors là, bon. Là, c'est l'autre fois, c'était la cuisine. Ici, on rentrait à 8 de petites pièces. Et il y avait ici, alors je vous explique un peu. Ici, il y avait de grands cuisinières en feu continu qui chauffaient la salle à manger par des bouches de chaleur et les chambres en haut. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne marchait pas trop bien. Ici, il y a une tout petite église et la table, là, l'homme des fenêtres, avec les six enfants, le papa et le maman. Nous, on y est bien dans ces maisons. Oui, on est très, très bien. La fameuse cheminée centrale. Oui, mais je n'ai pas la belle cheminée. Parce que la cheminée, quand j'ai fait les travaux, c'est un ami à un moment. Je lui avais dit, tu me retapes la cheminée. Et oui, oui, on est parti en vacances. Il a fait tomber la cheminée, il nous a fait cette grande cheminée. Ah, il a enlevé la cheminée d'origine qui est super. Il l'a enlevé. Alors, bon, attends, je vais la faire faire. À l'origine ? Oui. Ça fait comme ça. Ah, puis les escaliers. Bon, puis un dos. Vous avez laissé la vie des escaliers. Là ? Oui. Les couleurs ? Oui, du moins le fait qu'ils ne soient pas protégés, tout ça. Il est vraiment à l'origine, là, l'escalier ? Oui, oui, moi, tout est à l'origine ici. Sauf ce qui est derrière, parce que j'étais obligée de faire bâtir derrière, mon père étant avec 90 ans, ne pouvait plus monter. Donc, j'ai fait faire une véranda, une pièce supplémentaire et une salle de bain. Ah oui ? Voilà. Autrement, tout ça, c'est d'origine. Les chambres, je n'ai rien touché, moi. Enfin, je restaure, je... Colette nous assure que tout est d'origine, qu'elle n'a rien changé. Voilà quelque chose que nous allons souvent entendre dans la bouche des habitants de la cité. C'est ça qui est extrêmement intéressant, parce qu'il pose énormément d'enjeux. Le Corbusier va ici réaliser une cité de maison ouvrière, on peut dire. Et le Corbusier, là, va essayer de répondre à la fois sur le plan des formes, inventer de nouvelles formes, sur le plan des techniques, apporter des techniques nouvelles, dans le but d'abaisser le coût de la construction. Mais également, innover sur le plan social, en proposant des pièces, une organisation générale de la maison, qui est nouveau ici. Et c'est là où il y a un enjeu énorme à Pessac, et c'est aussi pour ça que Pessac n'est pas une réussite complète, parce qu'il a pris énormément de risques en essayant de tout mettre dans cette œuvre. Initialement, c'est le purisme, c'est un projet théorique que le Corbusier réfère à la fois à la création artistique, donc à une certaine poétique, et puis aussi à la géométrie, à une certaine notion de l'ordre, à une certaine notion de la symétrie, du modernisme, du fonctionnalisme. C'est un projet qui a véritablement, au départ, pour fonction, de faire tabula rasa un peu sur les taudis, c'est-à-dire de repartir sur un habitat propre. On est presque dans une dimension hygiéniste. Peu à peu, les gens vont y trouver leur compte, vont se mettre à bricoler, à s'acclimater, à s'accoutumer de l'existant tant bien que mal. Ainsi, Claude Goron, ouvrier à la retraite, de loyer en atelier de bricolage, a fini par trouver sa place dans la cité, où il goûte aujourd'hui à un repos bien mérité. Bonjour, monsieur. Vous avez fait la sieste ? Oui, un peu. Vous avez récupéré ? On récupère toujours. J'ai habité 15 ans, là-bas, à la maison, chez... comment on s'appelle ? L'Idolée. Voilà, à l'époque où c'était des locations. Oui, voilà, et on est venu ici, il y a... en 60... par là, je crois que c'est 78. À quel moment il est mort, Claude François ? Parce que c'est à ce moment-là, je me souviens de ça. Je crois que c'est 78, un truc comme ça. Vous avez emménagé ici l'année de la mort de Claude François ? Oui. Là, ma femme, elle, elle est là depuis... 46. 6 juin 46. 6 juin 46. 6 juin 46. Ici. Parce que mon père était militaire, on est arrivé du Maroc. Le corbusier voulait une grande sobriété extérieure. Or, les habitants vont très tôt être gênés par l'absence de couleurs, par l'absence de singularité. La vie quotidienne des personnes, elle est toujours singulière et faite d'irrégularité. Et c'est toute la difficulté d'imposer un projet sans irrégularité, finalement, avec un projet purement fonctionnel, purement esthétique, hyper théorique. Les gens vont opposer leurs briques et leurs brocs, leurs histoires de vie, finalement, leurs biographies, leurs histoires de vie, qui vont incarner, qui vont leur permettre de s'habituer, de s'accoutumer au vilain. On n'a pas fait beaucoup de travaux, oui. On n'a pas changé. Non, non, non. Même peut-être que nous, on est peut-être une des maisons où il y a eu le moins de transformation intérieurement. Oui. À part la cheminée qu'on a fait disparaître, parce que ça prenait de plus de place qu'autre chose. Autrement, on a toujours les ouvertures, les fenêtres. C'est le corrigé. L'origine. Et puis là, on a aménagé devant, puisque c'était un peu perdu, c'était un trou. L'intérieur, c'est quand même pas une maison normale. Les puits de jour, tout ça, c'est pas... Oui, mais c'est pas... Enfin, mais c'est une maison... Mais c'est habitable. Est-ce que l'on doit partir du quotidien des personnes, de leur vécu, de leur désir, de leur résistance, de leur quotidien ? Ou bien est-ce qu'on doit essayer, à l'inverse, une méthode plus a priori, finalement, où on va partir d'un projet théorique pour le plaquer sur les modes de vie ? C'est deux visions du monde, en fait, et le modernisme de Le Corbusier, c'est précisément d'imposer, a priori, cette idée de l'homme nouveau sur les modes de vie. Et encore ça, à faire en noir. Comme ça, toute la façade sera impeccable. Et quand les touristes viendront cet été, il y aura une maison qui est entretenue. C'est tout ce qu'on peut faire pour Le Corbusier, pour le moment. Comme Colette Aubouin, comme Claude Goron et d'autres encore, Jean Cabantousse a lui aussi son point de vue sur Le Corbusier. Il pratique d'infimes arrangements avec l'architecture des origines, ce qui ne poserait aucun problème sans le classement de la cité en zone protégée. Le Corbusier, il propose, je dirais, une solution complète. C'est-à-dire, il propose une nouvelle architecture avec un mode de vie qui va avec. Mais évidemment, les mentalités sur la façon de vivre évoluent lentement. Et encore aujourd'hui, ces maisons restent d'avant-garde. L'idée de l'architecture moderne, c'est de décloisonner, d'ouvrir les pièces les unes sur les autres. Et c'est là où on revient à un nouveau mode de vie que tout le monde ne veut pas forcément. André Bidolé, directeur d'hôpital et son épouse, sont un couple passionné et inspiré par la pensée de Le Corbusier. Ils fréquentent les nouveaux quartiers frugès depuis le début des années 60, tout d'abord comme locataire, puis à partir de 1989 comme propriétaire. Cependant, ils ne vivent ici que depuis 2004, après avoir mené à son terme une restauration exceptionnelle, conduite avec une grande fidélité à l'esprit du projet. Aujourd'hui, leur point de vue sur l'évolution de la cité est très précis. Quand on regarde la liste des premiers propriétaires de la cité, ce sont tous, on va dire, employés, petits fonctionnaires, artisans, mais modestes artisans. En fait, les gens qui sont arrivés ici, à l'époque, avaient besoin d'abord des familles qui étaient beaucoup plus nombreuses. Donc, caser des familles avec deux, trois, cinq enfants, avec deux chambres à coucher, il s'est passé ce qui devait se passer. C'est-à-dire que les gens ont créé des espaces en récupérant les vides qui existaient dans ces maisons. Les gens ont bidouillé, il n'y a pas d'autre mot, ont traficoté, etc. En plus, la conception des grandes baies vitrées, etc. ne correspondait pas à la psychologie. Et au mode de vie des gens. Ils voulaient occulter les vitrées, etc. En plus, ils ajoutaient les problèmes d'infiltration, d'eau et de froid. Donc, ils ont fermé. Ils ont résolu le problème de façon très simple, en fermant les ouvertures. M. Besse, vous êtes l'un des tout premiers propriétaires de ce quartier. Et vous avez eu le privilège de connaître votre architecte, Charles Le Corbusier. Quel homme était-il? C'était un homme d'aspect plutôt un peu froid. Mais, vous savez, la conversation avec lui, c'était un homme d'abord très distingué. Et on sentait que c'était quelqu'un. Vous avez une anecdote à nous conter? Comme anecdote, il était venu nous trouver un jour. Et puis, devant le plan de la cité, quelques-uns, du moins, une personne avait fait des modifications un peu trop importantes dans sa maison. Alors, voyant ça, M. Le Corbusier prend le plan et, de son air énergique, inscrit dessus, sur le plan, naturellement, exemple de mauvais goût. Lui, ce qu'il a cherché, Le Corbusier, c'est à humaniser la maison, à la rendre la plus agréable possible. Et il avait réussi, il a été critiqué, mais par la suite, on l'a copié. Le Corbusier est arrivé, lui, avec une certaine idéologie. C'est-à-dire d'offrir, je veux dire, un espace de vie où rentre la lumière, l'air et l'ouverture sur l'extérieur et forcer un peu les gens à s'intéresser à ce que, pas tellement ce qu'il y a dedans, mais aussi ce qu'il y a dehors. C'est vrai que c'est des maisons où, je veux dire, le dehors et l'intérieur s'interpénètrent quand même, en permanence. Les cinq points d'une nouvelle architecture sont le résumé des idées que Le Corbusier développe tout au long des années 1920. Les pilotis permettent au rez-de-chaussée d'être destinés à la circulation piétonne, de dégager l'habitat du sol, d'élever la maison vers le ciel et de la rendre plus saine. Le plan libre, qui vient se poser dessus comme un premier, deuxième ou troisième étage, permet le développement des espaces à vivre sur des planchers libérés, chaque espace ayant une fonction précise, repas, repos, sommeil, méditation, conversation, lecture. La façade libre, dégagée des contraintes des murs porteurs grâce aux poteaux pilotis en béton armé, permet une plus grande souplesse de construction, favorisant les fenêtres en longueur ou fenêtres bandeaux, qui ouvrent les espaces, libèrent le regard et permettent une meilleure diffusion de la lumière. Le toit terrasse, avec son renoncement au toit traditionnel en pente, ouvre par son aménagement au toit jardin, au solarium, à l'espace de repos. À la fin des années 80, cette maison est en vente et le couple bidolé envisage de l'acquérir malgré son état. Donc on l'a acheté, puis on est parti, on était dans le nord-est et on a fait travailler M. Véret pour la rénovation. Ce que tu dis pas, c'est que c'est toi qui est... Parce que moi, quand j'avais vu la maison dans l'état où elle était, j'avais dit, tu sais, on va aux neuf ans d'une catastrophe, quoi. Oui, c'est toi qui dormais pas la nuit. Ça va pas être gérable, quoi. Je savais qu'elle était bien. On est devenu propriétaire en fin 89, avec l'objectif de la rénovation. Avant de s'attaquer aux façades proprement dites, notamment dans les embellissements, c'était d'abord de réparer les supports. Donc là, c'est tout ce qui touche au béton. Donc parmi les premiers bétons dans les années 1925, avec une maîtrise du béton pas extraordinaire, une tendance soit sur la composition du béton proprement dit, soit sur l'emploi de fer à béton en trop grosse quantité ou avec des enrobages insuffisants, toujours est-il. Et puis après, les maisons qui n'ont pas été entretenues, eh bien que ces bétons se sont dégradés, ils se dégradent de plus en plus vite. Et ça se traduit par ce qu'on appelle des épauffrures, des éclats, l'eau pénètre à l'intérieur, du coup ça gonfle, ça fait éclater. Donc l'idée, c'était de réfléchir là-dessus, de voir à l'époque les premiers produits qu'on pouvait mettre en œuvre. C'était surtout à base de résine, de mortier sans retrait, des choses comme ça. Donc de faire appel un peu à toute la technicité. Là, je parle de 1987. Comme le montrent là les boutons, c'était une maison qui avait été transformée par rapport au plan d'origine de Le Corbusier, mais également, je veux dire, elle était dans un état, enfin oui, de délabrement, il n'y a pas d'autres mots. Il n'y avait que le haut qui avait gardé ses ouvertures d'origine. Voilà. Donc en bas, il y avait un appartement et en haut, un autre appartement. Et tout ça, bien sûr, avec, je veux dire, tous les problèmes, je veux dire, de béton et de structure qu'il y avait dessus. Petit à petit, si vous voulez, en fonction de l'avancée des travaux, eh bien, c'est la reconquête des volumes et des espaces tels que Le Corbusier l'est souhaités. Nous, on a posé la question à plusieurs architectes pourquoi la fenêtre de la cuisine n'est pas au même niveau que les autres. A priori, il a descendu cette fenêtre pour accentuer cet effet optique des lancements. Enfin, bon, interprétation. Donc l'objectif, ça a été, dans la mesure du possible, de rénover la maison qui avait beaucoup souffert, éventuellement d'investir, bien sûr, l'étage, qui était le niveau principal, mais éventuellement d'investir le rez-de-chaussée et comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui était soit des pièces de service soit une certaine transparence. On voit effectivement plusieurs des cinq points de l'architecture de Le Corbusier. La terre à jardin dont on a parlé, les fenêtres en longueur que l'on devine par ici, le plan libre, la façade libre, mais aussi les pilotis. Parce que l'idée, c'est que ces grandes ouvertures qui ont été provisoirement, j'allais dire, comblées par les châssis transparents, donnaient une sensation de transparence, de vide. Donc on avait vraiment cette sensation d'un étage qui était porté par une partie avec des pleins et des vides, mais des pilotis, quoi. C'est pas nécessairement des pilotis en le sens de poteau, mais des vidés les rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour visiter la cité Le Corbusier de Pesach. ... Nous allons être discrets parce qu'il y a des gens dans leur jardin avec des enfants, avec des enfants. Là, vous voyez, de l'autre côté. Et maintenant, nous allons voir le jeune homme qui a été développé par lui-même. William Hérault est un personnage important dans l'histoire de la cité. Cet ingénieur passionné d'architecture tombe sous le charme d'une maison à arcade qu'il acquiert en 1973. Dès l'année suivante, il la restaure de ses mains à la Le Corbusier. Ensuite, il n'aura de cesse de courir après une chimère pour le moins étonnante, faire classer sa maison, monument historique. Bon, je l'ai fait classer tout simplement pour essayer de faire avancer les choses. Il faut quand même se mettre dans l'esprit de ce qu'était ce quartier en 1973. C'était épouvantable. En général, l'acheteur type, c'était un type qui savait bricoler, qui savait monter des parpaings. Et puis... Et donc, ils achetaient pas cher du tout. Je l'achetais 55 000 francs. Je ne sais plus trop ce que ça représentait en 1973, mais c'était pas cher. C'était même pas le prix d'un studio. Donc, ils achetaient ça. Et puis ensuite, ils l'aménageaient à leur goût. Mais vous, vous l'avez aménagé selon les concepts de Le Corbusier. Donc, je l'ai restauré sous la direction de Jimonnet, le directeur de la fondation Le Corbusier à l'époque. Et c'est pour ça qu'elle est à peu près convenablement restaurée. Je la considère comme une oeuvre. Une oeuvre d'un homme qui a une idée globale. Et à partir du moment où je la considère comme une oeuvre, comme un tableau, je suis infiniment respectueux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment me couper un bras ou une jambe pour que je modifie, que j'altère. Et puis, il faut vraiment des raisons manifestes, terribles, pour que je change un tout petit peu quoi que ce soit. Donc, ça devrait être un peu considéré comme ça. Étant entendu qu'il faut quand même obligatoirement les adapter un peu. Moi, j'ai fait des adaptations avec Jimonnet, modeste. J'ai fait un petit sas d'entrée derrière. Et j'ai fait un trou dans le mur avec une table. Ici, je le considère, je vous le dis, comme une oeuvre. Une oeuvre, c'est pas vraiment fait pour évoluer. C'est quand même être fait pour être respecté. Oeuvre d'art, je ne serais pas jusque-là. Il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par une oeuvre d'art en soi. Alors oui, c'est une oeuvre architecturale. Donc l'architecture, c'est de l'art. Oui, on achèterait une oeuvre architecturale. Mais derrière, après, est-ce qu'on vit dans un musée ? Donc la mienne, j'ai dû la payer dans les 135 000 euros. Mais sur une maison, il y avait beaucoup de travail à faire, certes. Et des maisons entièrement réhabilitées, semble-t-il, il y en avait deux, je me rappelle, qui étaient en vente une année plus tard. Elles étaient entre 300 000 et 400 000 euros. Je crois que certains propriétaires ont dû réaliser le potentiel de plus-value que pouvait représenter une maison Le Corbusier. D'une certaine manière, sans contrainte. Et encore une fois, sachant que j'y tenais, que derrière, je ne voyais pas beaucoup. Je commence à avoir l'habitude. On s'habitue à ça, oui, les trains qui passent. Ah oui, sans problème. On s'habitue. Ah oui, on n'y fait plus trop attention. Puis il y a quand même un aspect plaisant, quand sur le coup de minuit, 11h30 minuit, vous avez le Talgo qui part, le fameux train espagnol. Vous le voyez passer devant votre jardin. Vous voyez des gens qui se promènent dans le wagon-restaurant de ce train-là. Vous vous dites qu'ils vont vers l'Espagne. Quelque part, vous vous dites, bon, ben voilà, c'est la voie de l'Espagne. C'est un peu un rêve. Le paradoxe, c'est que la maison d'Akim Aïsaoui, voisine de la maison classée monument historique de William Ayrot, a été largement modifiée. Lors de son achat, Akim a bien été informé que la maison se trouve dans une zone protégée. Il sait donc, comme tout propriétaire, qu'il doit la restaurer et la ramener vers son état d'origine. Sans toutefois être dans l'obligation immédiate de réaliser les travaux. C'est extrêmement important que cette cité demeure une cité où les gens viennent, achètent, vendent, vivent, etc. Par contre, il faut aussi, parce que maintenant, quiconque achète ici ne peut pas ignorer ce qu'il achète. Donc, de savoir qu'il est là dans une œuvre qui le précède, de près de 100 ans maintenant, et qui lui succédera. Et donc, il a un devoir de respect du bâtiment qu'il va acheter. Sinon, il vaut mieux aller acheter ailleurs ou se faire construire pour pouvoir être totalement libre. Quand on achète ici, il faut comprendre qu'on achète aussi des contraintes et qu'il va falloir les respecter parce que cette œuvre, elle n'appartient pas uniquement aux propriétaires de chaque maison. Elle nous appartient. Elle appartient à la communauté qui l'a reconnue comme patrimoine. C'est exactement la même chose que Versailles ou que Notre-Dame de Paris. Donc, ce sont des bâtiments qui appartiennent à la communauté française, mais qui est même maintenant aussi, puisqu'il y a un projet d'inscription sur la liste du patrimoine mondial, sont reconnus à une échelle internationale. Personne ne s'est préoccupé de cette cité avant, je ne sais pas, avant assez longtemps, dans les années 70. on a dû commencer à vraiment poser les questions de savoir si on respectait la cité de Corbusier et si on la ramenait à peu près dans son état d'origine ou pas. Avant, ce n'était pas le problème. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que c'est bien, pour un ensemble architectural, c'est bien de ramener, enfin, dans les meilleures conditions, la maison a son état initial. Je suis tout à fait d'accord. si ce n'est que il y a des maisons qui n'existeraient plus, comme celle de M. Bidollet, qui ne ressemblaient plus en rien, qui n'a plus rien d'origine et qui est tout à fait réussi. Et on a comblé le vide qui était au-dessous, puisqu'elle était logiquement sur Piloti. Quand on vous dit qu'une baie vitrée acier va vous coûter 6 000 euros, on n'est plus dans la logique des choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se dire qu'on va loger tout type d'habitants dans une maison qui appartenait à une cité ouvrière. Alors que si on doit s'en référer à tout ce qui est d'origine, je ne sais pas, je crois que je dois avoir 3, 6, 6 fenêtres dans lesquelles il faudrait mettre 6 000 euros par fenêtre. Je ne sais pas qui peut faire ça. Je ne sais pas. C'est un souci. Donc je trouve qu'il devrait y avoir certaines souplesses à partir du moment où l'esthétique est correcte parce qu'on ne ramènera pas l'oeuvre d'art à son point d'origine. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas possible. J'adore ce que fait Le Corbusier à partir du moment où ça reste un musée que l'on va visiter et je respecte tout ça. Mais à partir du moment où nous, on veut continuer à habiter dans une oeuvre qui devrait être une oeuvre d'art, ce n'est pas compatible. Pour moi, ce n'est pas compatible parce qu'il n'y a aucun rangement dans une maison Le Corbusier. Et aujourd'hui, vivre sans rangement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas fonctionnel. Si on respectait Le Corbusier, j'aurais la cuisine ici et j'aurais une petite pièce en entrée, ce qu'on appelle le boudoir. Et ici, j'aurais la pièce totale. Voilà. Je n'aurais pas ce que l'on aperçoit là au fond et ce que j'ai derrière. Pour moi, c'est quasiment une dimension muséographique. C'est-à-dire que le problème, ce n'est plus l'habitat en lui, mais en lui-même. C'est le personnage de l'architecte, le charisme de l'architecte. Et la maison devient muséographiée, en quelque sorte, et totalement intellectualisée, pour le coup. Assez éloignée de ce qu'on pourrait appeler de façon un peu rapide la vraie vie. La vraie vie, elle est... Vous n'essayez pas de faire votre maison à l'image de celui qui l'a conçue. Donc là, on est dans la quintessence de l'intellectualisation et du culte rendu à un grand architecte par ailleurs. Mais pour le coup, la vie à l'échelle 1, la vie du quotidien, je pense qu'elle est dans une certaine mesure trahie. Et je pense aussi que le concept initial de ce projet aurait perçu cette trahison. Burné-Médard et son mari ont habité ici dès les années 60, puis sont partis. Après de nombreuses années professionnelles passées en Afrique et le confort des grands espaces, ils sont revenus vivre ici, dans cette petite maison, sur quatre niveaux. C'est dire si le charme joue. discrètement, au fil des années, ils ont rénové leur maison gratte-ciel en se référant aux règles corbuséennes. C'est leur beau-frère Tim Salmon qui nous introduit dans la pensée de le corbusier avec le concept de la machine à habiter. Moi, je suis très conscient d'habiter un espace créé par une intelligence originale, que tout est conçu pour faire partie du même, comment dirais-je, tout fait partie du dessin. Ce n'est pas uniquement les fenêtres ou la cheminée, tout est conçu comme une machine à vivre, si vous voulez. Je ne sais pas à quel point c'est... Je ne sais pas à quel point c'est... que ça marche, ça fonctionne très bien comme machine exactement à vivre, mais du point de vue esthétique, c'est très agréable. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire machine à habiter. c'est... L'efficacité, qu'est-ce que ça veut dire de cette machine ? Je ne sais pas trop. Il ne s'agit pas pour lui de faire une architecture qui ressemble à des machines et de ce point de vue-là, sa phrase « la maison est une machine à habiter » a été très mal interprétée. On a cru qu'il voulait faire des maisons qui ressemblent à des machines. Pas du tout. La question est construisons nos maisons comme les ingénieurs construisent des machines, c'est-à-dire en résonnant d'une manière logique, rationnelle. Et c'est cette pensée-là qu'il veut appliquer à l'architecture. Donc, le monde de l'ingénieur, le monde des automobiles, le monde des avions, le monde des grands transatlantiques, qui sont les grands domaines d'innovation à cette époque-là, sont des modèles, mais des modèles avant tout méthodologiques. qui sont les gens qui ont la nécessité qui ont la nécessité de faire un knots au moins tout qui est en train de se passer. On va présenter on s'ensuit au bout d'un autre pour la vie. ils se font Il se fait, les dires et les dres des ménages Et vous avez aussi sur les terrasses, qui sont les terrasses solarium, des jardins suspendus, en tout cas la possibilité d'en créer. Donc on va avoir ici une nature qui entre en dialogue finalement avec ce bâti. La nature par définition c'est tout à fait le contraire de ce bâti, elle pousse comme elle veut, de manière anarchique, elle est en mouvement, elle change de couleur. Alors nous venons de quitter l'espace technique, l'espace de service, l'espace dédié. Et on arrive ici à l'espace jour, dans l'espace jour de la maison, la pièce à vivre. En fait l'idée de nous faire rentrer par ici c'est de nous faire rentrer par la diagonale de la pièce. La diagonale de la pièce c'est la dimension la plus grande, donc le corbusier joue avec nous. Il va vraiment tourner, créer son architecture autour de l'homme, autour de l'humain. L'idée étant vraiment de faire en sorte que ce bien-être soit effectif grâce à cette architecture qu'on va avoir autour de soi. On fait la même chose avec la cheminée d'ailleurs. Cette cheminée si on la décolle du mur c'est non seulement pour créer des espaces différents mais c'est aussi pour moduler l'espace. Quand vous êtes ici, quand vous êtes dans cette pièce et que vous bougez dans la pièce, la cheminée si elle ne bouge pas, elle change quand même de cadre. Visuellement vous la faites changer de cadre et ça, ça anime la pièce. Un autre intérêt de décoller cette cheminée c'est le chauffage tout simplement. Comment c'est de vivre dans ce quartier ? Oh c'est sympa, regardez ! Si je suis bien au milieu de mes fleurs. Là j'enlève toutes les fleurs fanées pour de façon à ce qu'il y ait de belles pousses après. Et garder un petit peu d'auteur mais pas trop quand même pour pouvoir avoir une vue quand même sur le quartier. On n'est pas là pour se confiner. Si les habitants n'ont pas toujours respecté ou compris la façon dont le Corbusier avait conçu ces maisons, ces maisons ont un potentiel d'évolution, d'adaptation qui montre que ce n'est pas un échec. Une maison, elle n'est jamais faite pour rester figée. Donc les gens vont la faire évoluer, vont transformer, c'est dans la logique des choses. Alors aujourd'hui par contre ça pose des problèmes du patrimoine, de conservation. Parce que justement on est maintenant dans un ensemble qui est reconnu internationalement. Et donc la question de la protection, du respect des formes, etc. et des intérieurs se pose. Sylvie habite une des quatre maisons rénovées par l'office public d'HLM à Quintanis. Un bailleur social qui a redonné aux maisons Le Corbusier couleur et forme des origines. J'entendais parler de ce Corbusier, je ne savais même pas qui était ce monsieur. Et après quand j'ai vu l'architecture, j'ai dit c'est superbe, j'adore. Et puis bon, il ne faut quand même pas s'enlever de la tête l'année. Parce que bon, c'est dans les années, la fin des années 20 quand même, il faut voir quand même. Quand vous voyez qu'il y avait des garages qui avaient été faits alors que les gens n'avaient pas de voiture. Des salles de bain alors que j'ai un souvenir que ma grand-mère a fait sa première salle de bain dans les années 60. Quand même, ça donne, c'était vraiment avant-gardiste à l'époque. Moi ça m'a plu parce que ça avait ce style un petit peu, je dirais méditerranéen, du moins plus côté Maroc. Et c'est vrai que quand je suis sur ma terrasse, là déjà rien que les tons, la couleur brique. Là déjà c'est vrai, ça fait vraiment passer au soleil, l'évasion, on est dans un autre monde. C'est le même programme social qui permet à Frédéric et Eva Sellers d'habiter dans une maison Le Corbusier. Comme si le projet initial d'Henri Frugès retrouvait une deuxième jeunesse avec les femmes contemporaines d'habitat. On nous a proposé, c'était une demande de logement social et ça a été le premier logement finalement qu'on nous a proposé. La première chose que j'ai vue c'était que c'était à côté d'une voie ferrée, donc j'ai dit ah non, non, je veux pas habiter à côté d'une voie ferrée, c'est hors de question. Et puis c'est vrai qu'on avait toujours habité dans un appartement, on nous proposait une maison avec un jardin à un prix très abordable. Du coup on s'est dit bon on va voir le quartier, on va voir ce que ça donne au moins avant de donner une réponse. Et quand on est arrivé dans le quartier, on s'est aperçu que c'était la cité Frugès, qu'on ne connaissait pas. Étant bordelais, on ne savait même pas qu'il y avait une cité Le Corbusier à Pessac. Du coup on est tombé sous le charme, mais à l'instant même où on est rentré, où on a vu ces espaces verts, et puis le train est passé complètement en arrière-plan, et puis finalement on s'y fait très bien. Malgré les apparences, les solutions de rénovation du quartier sont loin d'être trouvées, et de nombreux problèmes subsistent. La grosse difficulté de la cité Frugès, c'est que c'est un quartier qui est vécu par chacun des propriétaires comme une maison individuelle, et où la dimension d'ensemble n'est absolument pas perçue pour ce qu'elle est. C'est difficile pour un propriétaire de comprendre qu'il appartient à un ensemble plus grand que lui-même, et qu'à un moment il faut peut-être qu'il accepte un certain nombre de règles qui n'étaient pas les siennes en arrivant. Moi je pense que le schéma idéal c'est la restitution à un moment total, enfin un choix, un choix de restitution totale, aller jusqu'au bout. Il n'y a jamais que 50 maisons. Dans les années 70, on voulait détruire cette cité. 50 maisons, 50 machines à habiter, organisées autour de trois rues. Rue des Arcades, rue Henri Frugès et rue Le Corbusier. Aujourd'hui la cité est sauvée. De nombreuses maisons sont classées ou inscrites au titre des monuments historiques. Une nouvelle demande au patrimoine mondial de l'UNESCO se prépare. Alors, le bonheur de vivre dans les quartiers modernes de Frugès tient-il à la machine à habiter, à cet assemblage subtil des formes et des volumes, au jeu entre le soleil, le ciel, les arbres, l'acier et le ciment, à la valse concrète des formes et des volumes sous la lumière. Le Corbusier aurait-il inventé il y a presque 100 ans un modèle d'habitat qu'il faut protéger à tout prix dans ses formes d'origine, le rénever à l'identique, faute de pouvoir sinon conserver sa magie. L'architecture nous touche et nous met dans un état de jouissance grâce à sa consonance avec les lois de l'univers. Une profondeur sans borne s'ouvre, efface les murs, accomplit le miracle de l'espace indicible, le couronnement de l'émotion plastique. L'architecture est de l'ordre du sacré, à condition de vivre confortablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada